bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où je vais pour une fois vous parler des choses que je n'utilise pas alors pourquoi ça vous donnera peut-être envie de les utiliser moi non et je vais surtout vous expliquer pourquoi je les utilise pas il est important de se souvenir que moi le coeur de mon flux photographique c'est lightroom donc je fais tout ce que je peux avec lightroom et avec la nouvelle version où on peut sélectionner le sujet le ciel et on aura sûrement plein de nouveautés là dessus j'utilise de plus en plus lightroom donc je vais sur photoshop pour des cas précis et donc ça ça va expliquer pourquoi certains outils je les utilise moi je me suis créer mon espace de travail d'accord avec mes outils à moi ça c'est une vidéo que je vous ai fait où je vous ai expliqué qu'on pouvait créer ses outils modifier ses menus mettre ça dans un espace de travail ça vous permet d'avoir les outils que vous préférez d'accord donc vous voyez ici dans les outils ben je dirais il en manque par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir généralement quand je vous fais une vidéo je me mets ici en fenêtre espace de travail photographique alors il ya peinture il ya plein d'autres outils il y en a il y en a des tonnes des outils à l'intérieur de à l'intérieur de photoshop mais on va regarder déjà les outils de base photographique et voir ce que j'utilise pas et pourquoi je les utilise pas alors pour déplacer je vous ai fait un épisode dessus donc celui là je l'utilise ensuite tout ce qui est sélection que ça soit les sélections des carrés des ellipses des lasso à l'asso polygonal sélection rapide sélection baguette magique tout ça c'est les choses que je peux utiliser dans mon flux normal sélection d'objets c'est une sorte de sélection de sujets dans un cadre restreint pourquoi pas c'est deux choses que je pourrais utiliser ensuite ici on a des choses qui sont l'outils recadrage d'accord et l'étude correction de perspectives par recadrage qui sont des outils qui sont en fait dans lightroom au cadrage vous l'avez et l'autre c'est tout ce qui est transformation où vous pouvez vous allez pouvoir régler la perspective comme ça et dire voilà je veux que ça ça soit droit je veux que ça ça soit droit puis alors il ya un truc comme ça et quand vous faites retour chérieux hop ça vous a changé la perspective de l'image je vais faire ctrl z je vous ai dit qu'on était avec la belle julie je suis pas sûr donc bonjour julie ensuite vous avez la pipette donc ça c'est pour sélectionner une couleur donc ça je l'utilise souvent dans mes vidéos vous devez le connaître et ça évidemment je l'utilise ensuite vous avez des choses qui vous ont mis là c'est l'outil correcteur localisé qui est censé être un truc magique qui vous permet de supprimer voyez la petite vidéo qui est en train de montrer qui vous permet de supprimer des éléments et celui là je l'utilise pas et d'ailleurs dans beaucoup de vidéos que vous allez voir sur internet les gens ont le même problème que moi on va zoomer un peu sur julie et imaginons qu'on veuille retirer le petit anneau dans le nez là donc c'est un truc c'est tout bête vous avez une brosse avec une certaine taille là elle me va pas mal vous choisissez sa dureté on va mettre pas trop dur on va mettre un peu plus épais allez un peu moins quelque chose comme ça et vous allez passer simplement sur l'élément que vous arrête et voyez les résultats il est moche parce qu'en fait il allait prendre quelque chose là qui est plus au niveau de la lèvre qui est là et donc en fait ce truc là des fois il marche des fois il marche pas donc en fait moi je peux pas baser un flux sur tiens je vais aller vérifier si photoshop a fait correctement son boulot donc comme des fois il marche pas mais je n'utilise pas tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller revérifier à chaque fois le boulot repasser réessayer je préfère le faire moi même alors pour le faire vous même vous avez une autre solution alors on va faire ctrl z vous avez une autre solution ici c'est d'utiliser l'outil correcteur ici qui vous permet de sélectionner la source d'accord donc vous pouvez dire par exemple ici alt c'est la source de texture que je vais utiliser et ensuite je vais aller passer sur cette zone là d'accord alors voyez bon c'est pareil c'est pas exceptionnel mais c'est déjà un peu mieux que le coup d'avant et celui là pourquoi je n'utilise pas alors vous allez me dire quelle est la différence avec le tampon de duplication le tampon de duplication il vous ramène on peut on peut le tester si vous voulez un le tampon de duplication alors on va réduire un peu la la taille de ce tampon là le tampon de duplication il vous ramène la texture mais vous ramène aussi la couleur et la lumière donc si vous le faites ici alors mon flux doit pas être à 100% donc je vais faire ctrl z je vais mettre mon flux à 100% je reprends ma source ici en appuyant sur alt et voyez qu'ici c'est beaucoup trop clair c'est beaucoup trop clair parce qu'il a pris bas ici les zones qui étaient plus claires qu'ici donc en fait le tampon ici fait lumière et couleurs et textures tandis que ici ce correcteur ne fait que texture et donc en fait vous allez lire mais ça c'est l'outil pièce en fait oui ça ressemble beaucoup à l'outil pièce dire qu'en fait de sélectionner la zone ici et ensuite de passer comme ceci là ça correspond quasiment à prendre l'outil pièce à sélectionner la zone que vous voulez remplacer et aller la déplacer là haut voilà oui le résultat est quasiment identique donc en fait moi je vais utiliser l'outil pièce je préfère utiliser l'outil pièce que ce correcteur je préfère sélectionner la zone qui m'intéresse et ensuite trouver une texture qui va bien plutôt que d'essayer trouver une texture qui va bien avant et ensuite l'appliquer au bon endroit donc moi c'est pour ça que j'utilise outil pièce et j'utilise pas du tout cet outil ici correcteur vous avez ensuite des choses entre guillemets plus exotiques outils de déplacement basés sur le contenu je vous ferai peut-être un épisode un jour dessus mais moi il me sert vraiment à rien ensuite vous avez dans le pinceau vous avez l'outil pinceau et l'outil crayon je crois que je vous l'avais déjà dit une fois lors d'une vidéo mais pourquoi l'outil crayon quoi je veux dire l'outil pinceau il fait le boulot et l'outil crayon je vois pas à l'intérêt c'est on a l'impression que c'est une vieille version de l'outil pinceau donc en fait tout ce que le crayon fait le pinceau le fera en mieux donc l'outil crayon je n'utilise pas ensuite vous avez les tampons de duplication je vous ai fait des épisodes dessus moi je vais utiliser principalement l'outil de tampons de duplication standard qui d'ailleurs quand je travaille sur une photo souvent je fais ce qu'on appelle du split frequency c'est à dire que vous séparez la photo en les couleurs d'un côté la texture de l'autre et en fait quand vous faites du tampon de duplication sur la partie texture comme il ya que la texture vous n'avez pas ce problème de couleur donc en fait le tampon de duplication sur une partie où il ya que de la texture c'est comme si c'était un outil pièce ça ressemble beaucoup d'accord ensuite j'ai des choses comme l'outil pinceau d'historique ça je crois pas que je vous en ai parlé c'est des choses qui permettent de revenir en arrière par rapport à des modifications qu'on avait fait avant et tout ça avec un pinceau moi personnellement j'utilise pas la gomme oui je vais utiliser la gomme standard je vous ai fait un épisode complet sur la gomme qui vous montre les autres hommes il ya des gommes qui sont très intéressantes mais moi je vais utiliser la gomme standard par rapport au type de retouches que je fais le dégradé oui je vais l'utiliser tout ce qui est outil goutte d'eau outil doigt c'est pour je vais prendre l'outil goutte d'eau de mémoire voilà ça floute c'est comme s'il y avait une goutte d'eau devant devant le truc d'accord et l'outil doit c'est pour déformer une zone comme ça on peut déformer une zone comme si vous mettiez votre doigt dans le nez que vous étiriez votre nez pardon julie donc ça je l'utilise pas du tout l'outil netteté je l'utilise pas non plus l'outil netteté c'est censé rajouter de la netteté sur sur certaines parties mais moi très clairement je travaille avec la netteté sur tout ce qui est lightroom donc pas avec photoshop ensuite j'ai les outils de alors on va revenir avec le petit truc on va dézoomer j'ai les outils dodge and burn que je j'utilise oui je vais les utiliser pour éclaircir assombrir des parties d'image je suis pas sûr que je vous ai fait un épisode là dessus tiens il faudrait peut-être que je vous fasse un épisode sur ça j'irai vérifier après puis si je vous ai pas fait l'épisode j'irai vous faire un épisode sur sur ces outils là ensuite j'utilise ou l'outil texte oui évidemment ensuite l'outil plume alors je suis désolé pour les adorateurs de la plume il y en a je sais partout dans le monde je n'utilise pas du tout l'outil plume en fait il ya tellement d'outils maintenant pour sélectionner que qui sont super efficaces que j'utilise pas du tout l'outil plume j'ai jamais utilisé alors je sais que vous êtes très nombreux dans ce surtout qui ont commencé qui ont commencé il ya longtemps avec photoshop à adorer l'outil plume parce qu'en plus un outil qui demande un peu un peu d'investissement pour l'utiliser correctement donc une fois vous le maîtrisez vous continuez à l'utiliser moi j'ai jamais fait l'effort de le maîtriser puisque j'ai des outils automatiques pour faire mes sélections et que ça me suffit largement par rapport à mon travail donc je n'utilise pas l'outil plume l'outil sélection directe de la même manière je vais pas utiliser et là ensuite c'est des choses qui vous permettent de l'outil main on le connaît un outil main c'est simplement pour pour déplacer l'image et rotation dans l'affichage ça c'est lorsque vous voulez tourner une image par rapport à votre affichage d'accord vous voulez voir ce qu'elle donne en portrait ou voir ce qu'elle donnerait en paysages ça vous permet de faire ça ensuite on a la loupe d'accord et puis ensuite on a tous les autres outils si on veut à l'intérieur de la troume avec plein je ne sais même pas ce qu'ils font d'accord alors est-ce que c'est bien d'utiliser que certains outils je pense qu'il faut connaître beaucoup d'outils pour pouvoir décider si on veut les utiliser ou pas je pense que ça c'est une première une prochaine première chose importante donc s'il ya des outils que vous connaissez pas essayer d'aller voir à quoi ils servent et comme ça vous pourrez faire votre propre choix je pense qu'il faut pas être fermé non plus à des outils que vous utilisez pas et de temps en temps avoir des tutos en disant ah oui c'est vrai j'ai pas pensé à l'utilisation de l'outil comme ça et ça pourrait m'aider dans tel ou tel cas d'accord maintenant est ce qu'il est nécessaire de laisser tous les outils visibles lorsque vous travaillez moi j'aurais tendance à dire non à partir du moment où vous avez un style de travail particulier essayer de restreindre votre photoshop à l'utilisation des outils que vous utilisez le plus souvent ça vous permettra de les retrouver le plus vite et ensuite ne soyez pas fermé sur des nouveaux outils et donc de temps en temps remettez vous en cause en disant tiens l'outil correcteur est ce qu'ils n'ont pas fait des changements ou ainsi de suite l'outil correcteur c'est un truc que je viens revoir de temps en temps et je bas je suis tout le pardon pas le correcteur mais le correcteur localisé je suis toujours pas content du boulot donc je l'utilise toujours pas mais peut-être qu'un jour il me fera un boulot parfait à chaque fois et puis à ce moment là évidemment ça sera beaucoup plus facile de l'utiliser donc voilà j'espère que ça vous a plu je ne suis pas allé voir tous les outils des autres espaces de travail dans le sens où je reste dans la photographie et n'oubliez pas qu'il y a des outils que je n'utilise pas parce que j'utilise Electroom et il y en a d'autres parce qu'il existe maintenant des systèmes automatiques qui vont plus vite de mon point de vue et qui me suffisent largement pour faire ce que je veux voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon